Yo les gens, c'est Zach, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la carrière avec Ronny, la petite pépite suédoise de Copenhague. Pour l'instant, tout se passe à merveille avec Copenhague et même avec Ronny. Regardez, on a été élu joueur du mois d'août, donc tout se passe très bien pour Ronny et Copenhague, vu que pour l'instant, en championnat, c'est 7 matchs, 7 victoires. Je crois que dans cet épisode, on va entamer la Coupe d'Europe, la Conférence Ligue, les gars. Voilà, on verra ce que ça va donner. Je pense qu'on va jouer ces 3 matchs-là, contre les Randers, contre le Paoka Athene, si je ne dis pas de bêtises, et contre Mid-Jeyland. Ok, on va partir pour ces matchs-là, on va être titulaire sans trop de problèmes. C'est vrai qu'aussi, on a eu nos premières sélections avec la Suède, déjà, déjà Ronny, du haut de ses 16 ans, déjà appelé en équipe de Suède tellement il est trop trop chaud. 76 de Général, on est presque au niveau 9. Je pense qu'on va l'atteindre, peut-être pas loin, pas loin, je pense un match à l'entraînement. Et on devrait atteindre le niveau 9, et du coup débloquer encore des points et des stats pour notre petit Ronny. C'est parti, les gars, c'est parti. Et puis, je pense que très bientôt, je ne sais pas si on fera une saison complète à Copenhague, mais très bientôt, on devrait déjà bouger, je pense. Attention, Camara qui a de l'espace, Camara qui va passer, qui va frapper. C'était quoi ce redirect, les gars ? On serait cru sur Rocket League ! La frappe de Camara jusqu'à Vito, qui a redirect sa frappe dans les cages. On aurait cru vraiment sur Rocket League, vraiment un redirect de fou. Ça va, tu n'es pas trop hors-jeu, frérot, ne t'inquiète pas. Tu n'étais pas loin. Ça me tair à mine. Maintenant, il y a des redirects sur FIFA, les gars. Un peu trop d'espace dans la défense. Et la frappe de Camara, je crois encore. Ça a l'air d'être le joueur, peut-être en tout cas un des joueurs les plus dangereux du côté de Rounders. Parce que là, il n'a plus encore frappé. Et bel allongement de l'autre gardien. Belle détente. Il y a un bon ballon d'une touche. Oui, il l'a vu. Allez, c'est Stansu qui va frapper l'ouverture du score. Elle est là. La superbe combinaison entre Babacar et Stansu. Let's go, les gars. Let's go. Vous avez vu, elle est trop forte, autre équipe. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça change du début de FIFA où on calérait en carrière pro. Là, ils n'ont même pas besoin de moi. Voilà, il y a le ballon en profondeur qui est donné. La finition, elle est parfaite. Il n'y a pas de souci. Il a lâché un missile, le gardien. Il ne peut rien faire. Et c'est déjà le... Comment est-ce qu'il y a un but de Stansu ? On ne verra pas. Cinquième but. Cinquième but pour lui en huit match. Ça marche bien aussi pour lui. Ouais, ça, un bon petit ballon. Ça, Babacar. Ouh. Ouh, le tac sur Babacar. Ouh, loulou. Et ses cartons rouges en plus. Aïe, 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 aïe. Kabongo qui a craqué. Je me disais bien que le tac, il était un petit peu violent en plus. On peut le considérer comme dernier défenseur. Parce que Babacar aurait peut-être pu aller au bout là s'il passait. Effectivement, je croyais qu'il touchait un peu le ballon. Mais il ne touche absolument pas le ballon. Et encore une fois, il y a un qui craque. Encore une fois, un carton rouge. Et on va terminer ce match en supériorité numérique. Il reste beaucoup de temps. On n'est qu'à la 26e minute de jeu. Il reste énormément de temps. Et en plus, ça donne un coup franc plutôt bien placé. On va voir. Je ne sais pas si on a des tireurs de coup francs du côté de Copenhague. Il est bien. Il est bien dans l'axe et tout. Je crois que c'est Stansu qui va le tirer. On va voir si Stansu est capable de le mettre ou pas. J'espère qu'il le tire direct en tout cas. On va voir Stansu qui s'élance. Ça part. Oh ! C'était dangereux. Ce n'était pas très puissant. Mais très très bien placé. Je crois que c'est le gardien qui doit la dévier sur la barre. Dans l'axe. On va faire un appel. Oui, tu peux. Tu m'as vu. Allez, Ronnie peut-être. Ronnie sur le pied gauche. La frappe de Ronnie. C'est sur la barre. Oh, c'est sur la barre. Quel dommage. Il va y avoir des espaces. Il va y avoir des espaces dans cette défense. Même s'ils ont fait des changements. Ouh, la récupération. Il y a une position d'or jeu. Non, il n'est pas or jeu. Zeka avec Stansu. Oh, il a le parade encore une fois du gardien. Ce n'est peut-être pas terminé. Ronnie qui va récupérer ce ballon. Ronnie qui va centrer. Le centre n'est pas très bon. C'est encore une fois récupéré. Avec Babacar. Est-ce qu'on va être capable d'aller mettre le deuxième but ? C'est bien joué, ça. On va jouer avec Bolsein. Ouais, Zeka. Stansu. Les petits ballons. Et finalement, ce sera la mi-temps. Voilà, ce sera la mi-temps sur ce score de 1-0. Et surtout en avantage numérique en termes de score. Mais aussi en termes de joueurs. Le carton rouge qui a été pris pour les joueurs de Randers. Qui sont maintenant à 10. Et on devrait dérouler dans la deuxième période. Dans la deuxième période, je pense qu'on va dérouler les gars. Et qu'on va aller tout simplement. Objectif avancé, victoire. Ouais, ouais, ouais. Nous, on veut la victoire. Victoire au nul. Ça devrait bien se passer maintenant qu'on est en supériorité numérique. La deuxième mi-temps, elle devrait être tranquille. On va essayer de se faire plaisir. De se faire plaisir et d'aller marquer des petits buts. Il y a Stansu. Voilà, qui va être trouvé. Bien joué, Stansu. Qui peut frapper. Il aurait pu avancer, Stansu. Il aurait pu nous offrir une passe décisive. Voilà, la 87e. Parce que vraiment, on fait une deuxième mi-temps. Mais tout en silence. Il ne se passe pas grand-chose. Très peu d'occasion. Ça aurait été bien d'aller marquer là. Ça aurait été bien de marquer ce deuxième but. Et surtout, ça nous aurait donné une passe décisive. C'est pas mal. Aller au deuxième poteau. Oh, on va remettre. Oui, ce ballon, c'est parfait. Oh oui, c'est beau. C'est beau pour le double extension. On aura mis finalement ce deuxième but. En toute fin de match. La petite remise de la tête. Très, très intelligente de Ronnie. Et on aura notre passe décisive. Let's go. Et on va garder cette équipe de Copenhague. Qui fonctionne très, très bien. Alors, on est content. On est content. On va continuer pour l'instant. C'est que des victoires depuis le début de la saison. Assez incroyable. C'est bien remis. C'est super bien remis. De la part de Ronnie. Ça arrive. Super. Et c'est en dessous qui s'offre un doublé du coup. Et de zéro. Une victoire de plus pour Copenhague. L'arbitre qui va siffler. Voilà, c'est fait. Victoire. Victoire méritée. On a été les meilleurs. Surtout. Après le carton rouge. Forcément, pas très content dans le public de Randers. Mais la victoire est bien là. La victoire est bien là pour Copenhague. Et ça continue à enchaîner. Ça continue à enchaîner très, très bien. On a eu une petite note de 8,3 avec cette passe D. Pas un match exceptionnel. Mais on continue à être décisif. C'est ce qui importe le plus. On a pris combien de points du coup ? On va aller checker ça les gars. Combien de points on a pris ? On a pris 2400 points. Ah ouais. Ah ouais, c'est énorme. C'est énorme, énorme. Je ne pensais pas prendre autant de points. On en a pris énormément. Et du coup, on n'a pas d'entraînement ici. Mais prochain match, à la fin de ce match, on devrait passer le niveau 9. On est titulaire, mais un petit peu fatigué. Je pense qu'on demandera à sortir vers l'heure de jeu. On verra comment se passe le match. Je pense que ce serait important de ne pas trop enchaîner pour pouvoir quand même se reposer de temps en temps. C'est exactement la même équipe. Exactement, ouais. Le coach qui ne fait pas tourner pour ce premier match de Coupe d'Europe. En même temps, c'est normal. On a envie de commencer bien notre campagne européenne avec une victoire. En plus, c'est à la maison. Donc, let's go ! Oh oui, Stansu. Stansu ! Oui, il m'a vu ! Ronny la frappe et la parade ! La parade ! Oh, il l'a touché Zeka. Du coup, c'est un 6 mètres. Quel bolos ! Quel bolos ! Mais il a mis du temps. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé avec Stansu. Stansu, il est resté figé dans le temps comme ça. Il est resté figé. Il n'a plus bougé. Il a bugué, le pauvre. Il a bugué. Ouais, c'est un bon ballon de Stansu. Ça va passer pour Ronny. Oh, la vitesse de Ronny. Il va à 2 000 à l'heure, Ronny qui va frapper, marqué. Let's go ! Premier match en Europe et premier but pour Ronny. Let's go, les gars. Let's go ! Oh, la vitesse. Voilà pourquoi on a augmenté la vitesse. Il va si vite. Il est si rapide, Ronny. Et il peut se permettre. Voilà, je savais pied gauche. Là, il faut tenter directement. Boum ! Super. Super frappe. Bien croisé comme il faut. Et c'est déjà un but en Europe pour Ronny. Son premier. Son premier. Et ça enchaîne. Ça enchaîne bien. Ça enchaîne très, très bien. Vraiment, ce petit a de l'avenir. Et c'est pour ça, je dis. Vu les performances à seulement 16 ans, il est possible qu'on fasse qu'une demi-saison du côté de Copenhague et que déjà des clubs s'intéressent à ce petit prodige. Attention à Zivkovic. Oh, il décide de frapper ! Le but, l'égalisation de Zivkovic. J'allais dire, c'est peut-être le mauvais choix, la frappe. Parce qu'il y avait une passe à faire. Il y avait un joueur tout seul du côté du Pocahontaine. Mais il a préféré frapper. Ça marche aussi, vu qu'il égalise. Belle frappe. On lui a laissé un petit peu trop d'espace. Regardez, le capitaine, il frappe de loin en plus. Il frappe de très loin, mais c'est une très belle frappe. Et du coup, un partout. Un partout, jusque-là, on n'était pas trop inquiétés. Mais les voilà de retour. Tout est à refaire, les gars. Oui, bien joué de la part de Ronny. Il est passé. Ronny qui a fait des différences. Ronny toujours. Qui va essayer de trouver un coéquipier. Ça va revenir derrière avec Falk. Voilà, Stantzou qui est en position d'or jeu. Non, apparemment, il n'y est pas. Le centre, Ronny qui tente de mettre le pied, de tirer, de faire je ne sais quoi. Mais ça ne rentrera pas. Et l'arbitre va pouvoir sifler la vitance sur ce score de parité partout. On est un petit peu déçu parce qu'on domine dans l'ensemble. Mais on a pris ce but un petit peu avant la mi-temps. 43ème minute de jeu. C'est toujours un petit peu relou. On va partir pour cette deuxième période. Pour les objectifs, on est plutôt bien. Maintenant, on veut aller chercher une victoire. On a tout gagné jusqu'à présent. On n'a pas envie que la série s'arrête maintenant. Il est bugué, il est bugué, il est bugué, mon gardien. Fais un truc, gardien. Bah, voilà, FIFA, les gars. FIFA EA Sport. It's in the game. Le gardien est bugué. Voilà, il s'amuse, il garde la balle. Personne ne l'attaque. Et dégage-moi ça. C'est pas bon. C'est pas bon. On va prendre un but. On va prendre un but. Johnson à la parade. C'est pas fini. Hors de temps. Oh là là, c'est pas encore dégagé. Et... Oh, mamma mia. Oh, c'était chaud. Pas loin de voir le Pogaten reprendre. Enfin, prendre plutôt l'avantage dans ce match. Après un peu plus d'une heure de jeu. En ce moment, on a du mal avec les deuxième période. On a beaucoup de mal. Quelques changements. Et je pense que Ronnie, on va bientôt demander le changement. C'est dur là. Là, c'est dur là. Là, on est dans un moment difficile. Et encore une parade de Johnson. On est vraiment dans un moment difficile. Ça ne joue plus très bien. Et c'est fini. Ronnie va sortir là. Ronnie va sortir. Et du coup, on va voir ce que va faire notre équipe pour les 20 dernières minutes. Et bien, sans Ronnie. C'est la sortie du petit gamin qui a assez donné pour ce match-là. Remplacé par Pep Biel. On a fait un match. On a marqué. Donc, un match plutôt correct vu qu'il y a eu ce but. Mais sinon, pas plus que ça. On va simuler la fin de match. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait ? Est-ce qu'on a gagné ? On a gagné 3-1 finalement. Le doublé de Rasmus Falk en 4 minutes. Et ce n'est peut-être pas mérité au vu de la physionomie du match. Mais encore une victoire pour Copenhague. Ça se passe super bien, les gars. Ça se passe à merveille. Par contre, le coach n'est pas content de ce qu'on a montré. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Le match n'était pas fou. On n'a pas réussi les objectifs. Les objectifs ont été complétés en total de 30 objectifs. Tous matchs confondus. Ok. C'est bon. On a passé un niveau. Donc, on a des points à mettre. Et je crois qu'on a débloqué un deuxième truc d'attribut. Ouais. C'est ça. On a débloqué un deuxième truc d'attribut. Donc, qu'est-ce que je voulais mettre ? On va voir ça. Couverture défensive. On s'en fout. Occasion. Ça, ça peut être pas mal. Ça peut être clairement pas mal. Série de passe décisive. Ça peut être intéressant aussi. Même si ce n'est pas non plus le fou. Pas trop des dribbles. Mais les aptitudes en dribbles, en gestes techniques, lors des dribbles et octroient la caractéristique flare. Je pense qu'on va mettre ça, les gars. Pour notre joueur, ça peut être très bien. Contrôle actif et pro des dribbles. On va être amélioré en conduite de balle. Et en dribble et tout. Donc, là, ça va être très bien. Le prochain, c'est au niveau 19. Donc, il y aura encore du temps. Et du coup, on a 4 points à mettre. On a 4 points à mettre. Alors, où est-ce qu'on les met ? Je pense qu'on va continuer à train les dribbles. Les dribbles, on va prendre déjà ça. Comme ça, on est bon. Ça, ça augmente quoi ? Agilité. Agilité plus placement offensif. Là, on a placement offensif. On ne peut plus trop... On est bientôt au bout. Et là, il y a quoi ? Il y a surtout conduite de balle. On va prendre 1 de conduite de balle. 2 de conduite de balle. Vous savez quoi ? 3 de conduite de balle. Voilà. Comme ça, on va avoir une conduite de balle vraiment exceptionnelle. Exceptionnelle, exceptionnelle. Et ça, c'est plutôt pas mal. Là, du coup, Rony commence à être vraiment très, très chaud en dribble. Vitesse 93, dribble 86. C'est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal du tout. Je vais juste quand même regarder les stats en détail. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. De toute façon, on n'a rien changé. Ce que je voulais faire, c'est justement... Je suis bête ou je suis bête ? Accueil équipe, voilà. Je ne croirais plus l'accueil équipe. Stat attribut. Comme ça, on voit mieux là. On voit mieux là où il est fort et là où il est moins fort. Donc déjà en vitesse, exceptionnelle. Et au niveau des dribbles, c'est 87 de conduite de balle. 91 de dribble. Mais sinon, bon, après, un petit peu plus compliqué. Les passes. Il faudra augmenter les passes aussi, bien sûr. Les passes, ce serait important. Mauvais pied aussi, pour l'instant, 3 étoiles. Une petite quatrième, ça ne ferait pas de mal. Mais déjà, plus 10 de gagné par rapport à son général de base. Déjà, 78 de général à 16 ans. C'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Il est déjà super, super fort. On simule tout. On va prendre pas mal de petits points. Et on va partir pour un dernier match. On va jouer contre les deuxièmes. Amidji Land, qui est sûrement une des deux... Peut-être la deuxième meilleure équipe. On a déjà tellement de points d'avance. On a déjà 9 points d'avance. Ouais, on a déjà 9 points d'avance. Alors, si on gagne là, je peux vous dire qu'on va être turbo Gucci. Au niveau du classement, est-ce qu'on va continuer à tout gagner ? En tout cas, il y a quand même encore un peu de fatigue. On ne récupère pas si bien que ça. Pour l'instant, l'endurance, c'est un petit problème. Il faudra aussi augmenter ça. Mais let's go. Stansio, 79. On est bientôt le meilleur joueur. Stansio est bon, en fait. En 79, il est très très fort. Mais on est bientôt le meilleur joueur de l'équipe. Dix, qu'est-ce que tu fais ? Donne à Falc pour Babacar. On va attendre la montée du frérot. On va lui donner. Voilà, Bwelsen. Qui peut centrer. Deuxième poteau. La tête de Stansio. Et la parade de Laphson. Il a gagné son duel malgré sa petite taille. Il était devant tout le long. Il a tenu au physique. C'est lui qui prend ce ballon de la tête. Mais qui la met trop sur le gardien. Ce sera un corner. C'est Stansio qui tire aussi ce corner. C'est dégagé. On peut voir où tu me la donnes. Et là, comme elle vient. Boum. Oh, c'est le poteau. C'est le poteau sur cette volée de Ronnie. Oh, ça aurait été un très joli but. Ça aurait été un très très joli but. Mais c'est le poteau qui va nous empêcher de le marquer. Pas dommage. On l'a tenté un petit peu à l'aveugle cette volée. On n'y attendait pas grand chose. Et bien, il n'était pas loin de rentrer dedans. Mais hier, avec Evander. Attention. Wagner Love qui frappe. La parade de Jonsson. Là, ça ne va pas être tout à fait la même chose. Wagner Love. Je ne savais pas qu'il joue encore au foot. Je pense que c'est bien le Wagner Love qui joue en Russie et tout. Celui qui, à un moment, avait des longs dregs de couleurs. Mais ouais. Mais ouais, là, ça ne va pas être aussi passif que les anciens matchs. Ça ne posera pas. Allez. Oui, tu récupères. Devant. Allez, la vitesse de Ronny. Oh là là. Le mauvais tacle. Le mauvais tacle. Et la biscotte. On dirait Saliba. Juligno, là, on dirait Saliba. Je crois que dans le jeu, il doit avoir la même tête, Saliba. Mais le mauvais tacle sur Ronny qui partait. Il partait peut-être pas droit au but. Mais en tout cas, il était passé. Allez, le tacle forcément carton jaune. Peut-être un des seuls moyens de l'arrêter Ronny. Les tacles comme ça. Dommage Babacar qui perd le ballon. Et attention, ça peut être dangereux. Je crois qu'il n'y a pas d'orjeu pour Isaacsen. Isaacsen qui va frapper. Oh, il a beaucoup de réussite. Énormément de réussite. Et l'ouverture du score pour Midgieland. De la part d'Isaacsen. Mais beaucoup de réussite. Parce qu'il avait trop tardé à faire son tir. Tout simplement à frapper. Il avait trop tardé. Le gardien était sorti. Il avait trop poussé son ballon. Et je ne sais pas comment ce ballon lui revient dans les pieds. Il n'a plus qu'après remarqué dans le but vide. Un zéro. On est mené. On a déjà été mené. Rarement. Mais on a toujours été capable de revenir. Parce que ça va être encore le cas. On verra. Là, l'adversité, elle est quand même déjà plus forte. C'est un ballon. Babacar avec Ronny. Ronny qui va se centrer. Il est pas mal de ce centre. Sansou qui va frapper. L'angle était un peu compliqué. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais Olafsson, pour l'instant, le gardien, il est présent. Il ne faut pas le laisser se retourner. Aïe, aïe, aïe. De zéro. Bah ouais, c'est Evander qui marque. C'est Evander qui va marquer de zéro. C'est peut-être la première déconvenue. Peut-être la première déconvenue de la saison. Il faut bien qu'on en perde un moment. On n'avait pas gagné tous les matchs toute la saison. Ce n'est pas encore fini. Il reste encore du temps. On n'est qu'en premier mi-temps. Mais on sent que là, défensivement, c'est plus compliqué. Ça joue beaucoup plus vite du côté de Mid-Giland que toutes les autres équipes qu'on a pu affronter jusqu'à présent. Et forcément, la défense est un petit peu plus en difficulté. Et de zéro. Là, par contre, être mené de zéro. C'est la première fois cette saison que ça arrive. Et le défi sera de taille pour revenir. Pour Dix. Babacar. Oui, il est bon ce ballon. Allez, Rony. On va essayer de trouver un coéquipier. Babacar est trouvé. Allez, il faut jouer derrière. Bien joué. Stansu. Oh, le 1-2. La frappe de Stansu. Le poteau. Oh, c'est le deuxième du match. On n'a vraiment pas de chance aussi, là. Pas en réussite. Et attention, le contre qui peut faire mal. Oh, il est passé. Ils accènent. Il est passé. Il va vite. Oh, ça sent le 3-0. Ça sent le 3-0 dans la parade. La parade de Janssen. Que c'était chaud. Oh oui. Il a taclé. Il n'aurait pas dû. Parce que là, maintenant, Rony, il est lancé. Pleine vitesse. Rony. Que va-t-il faire ? Rony qui rentre dans la surface. Rony avec Zeka. Ah, non, non, non. Je suis... Non. Tu ne peux pas, capitaine. Tu ne peux pas faire ça. On a fait tout ce qu'il fallait, là. On t'a trouvé dans la surface et tu me fais la pire frappe de l'univers. On va revenir à 2-1 juste avant la mi-temps. Ça aurait été pas mal. Mais malheureusement, la réussite n'est pas de notre côté. Entre les poteaux et les gros loupés. Ça ne va pas nous aider, c'est certain. Eh bien, c'est la mi-temps. On est mené 2-0. Et Zaxen et Vendor sont les buteurs du côté de Mid-Giland. Nous, on n'a pas marqué. On n'aurait plus. Poteaux de Ronny, poteaux de Stansu. Des occasions, mais pas de but. Et le public est un petit peu déçu. Je crois qu'on est à la maison. Le public est un petit peu déçu de voir qu'on équipe pour la première fois cette année être menée de 2 buts et se diriger peut-être vers une défaite. Ce serait... Bon, si ça arrive, ça arrive. Ce n'est pas très grave non plus. Mais ce serait dommage alors qu'on est sur une saison, un début de saison incroyable avec que des victoires. Il reste une deuxième période pour essayer de continuer à tout gagner, de maintenir cette série. Oh, elle est belle. Elle est belle. Elle est belle, cette passe. Elle arrive à destination. Allez, Ronny qui est cramé. Il va falloir quand même faire un centre. Il est bon, le centre. Dommage, dommage, dommage. Il ne trouvera personne. C'est quand même récupéré. Et Zeka avec Karamoko pour Ronny. Ronny. Ronny qui... Oh, pas de pénalty pour l'arbitre. Pas de pénalty. Allez, commande les gars là. On sent le deuxième poteau. Bah oui, bah oui, bah 3-0. Oh, bah Sisto, il a pu tranquillement remettre. Il a pu tranquillement remettre. 3-0. 85ème minute de jeu. Bah, première défaite, elle fait mal. Elle fait mal la première défaite. En plus, elle est à domicile, les gars. Et Umi Djilande qui va pouvoir revenir au classement. Ouais. Mais attends, je crois que c'est notre joueur qui la remet. C'est même pas Sisto, en fait. Je crois que c'est le défenseur. Je sais pas c'est qui. Entre les jambes du gardien, en plus. Il a pas de chance. Il a pas de chance. Ce ballon lui file entre les jambes. Et du coup, le but des Wenders qui met un doublé. Ronny qui va sortir. Cramé, complètement cramé Ronny. Mais pas un bon match. Il faut le dire. Il faut le dire. Quand Ronny fait des bons matchs, on le dit. Là, c'était pas un mauvais match non plus. Mais c'était pas un très bon match. C'était un match avec rien de fou. Et du coup, défaite 3-0. 3-0. Aïe. Aïe, aïe, aïe. La première défaite là. Comme une gifle. Comme une gifle. On va perdre des points forcément. Forcément, on a pris que 906 points. C'est pas passé grand chose. Du repos là, ça va faire du bien. Un petit peu de repos. On peut refaire les entraînements. Et puis, on va pouvoir se laisser ici pour cet épisode. Ce sera passé plutôt bien ensemble. Un but et une passe décisible. C'est quand même plutôt pas mal. On est déjà à la moitié du niveau. En vrai, ça va vite. En un match, un entraînement. On est déjà à la moitié. Donc, en vrai, ça va très vite. Ça va très vite. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? C'est vrai qu'il faut demander son transfert. Mais ce serait bien qu'on reçoive des offres même quand on n'est pas en transfert. Je crois que c'est possible de recevoir des offres quand tu n'es pas sur les détransfert. Mais c'est quand même assez rare. Du coup, MidiLang qui est revenu. Mais est-ce qu'ils ne viennent pas de reperdre là les gars ? Je crois qu'ils avaient 15 points. Ils ont gagné contre nous. Donc, 18 points. Et là, je crois qu'ils ont reperdus. Je crois qu'ils ont reperdus. Donc, ils se sont rapprochés pour se rééloigner juste derrière. J'ai l'impression si on va bien sûr battre North Island. Je ne suis pas sûr qu'on va réussir à les battre. Mais ce sera pour le prochain épisode. On va se laisser ici les gars. Comme d'habitude, si ça vous a plu. N'hésitez pas à liker dans les commentaires. Me dire ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner. C'est toujours le meilleur moyen de me soutenir. Et puis voilà, c'était pour moi. Je vous dis bye les gens. Sous-titrage ST' 501